Musique 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 Aujourd'hui nous avons fait notre déclaration sur ce que vous connaissez car nous avons prévois de faire notre conférence de presse sur ce site malheureusement les policiers ont fait une incohérence sur notre démarche parce qu'il y a une demande de déposer donc nous avons interdit sous l'instruction du sous-préfet que nous ne pouvons faire la conférence de presse sur ce site donc nous nous avons fait 10 ans mais nous n'avons pas que vous connaissez ou que vous pourriez donc on se conforme à la loi nous sommes d'accord ce que vous connaissez nous allons faire ce que nous devons faire nous allons parler pour savoir qu'on a arrêté le ministériel nous allons nous conformer et nous allons déposer la décision et nous allons déposer notre lettre pour qu'on puisse faire ce que nous aimerons donc aujourd'hui c'est parce qu'il y a ce que nous avons nous avons besoin parce que si nous avons des terrains depuis depuis à l'heure nous avons signé que les gens nous auront le droit et nous avons nous sommes et nous sommes au courant avant nous nous avons tout à fait malheureusement il nous a tourné le dos donc nous devons nous aurons le droit mais les autorités nous ont pourront vous dire la santé parce qu'il a été le déplacement dimanche passé avant d'être venu, il y avait une information qu'il fallait arrêter nos travaux. Donc, il faut remercier pour saluer la décision du état qui a pris la parole. En tout cas, nous devons apprécier les autorités. Ce qui est le plus important si c'est une situation que nous vivons. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous vivent. Les gens qui nous vivent dans la location, ne sont pas les gens qui nous vivent de gauche à droite. Il y a des gens qui nous vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous vivent aujourd'hui. Donc, nous devons régulariser notre situation. C'est ce que nous demandons. Nous demandons que l'Etat puisse mettre en place une commission. Nous sommes les acteurs qui occupent le site. Nous devons faire des représentants. Nous devons faire des représentants. Parce qu'il y a des gens qui nous vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous vivent. Il y a des gens qui nous vivent. Ce sont les mêmes têtes qui étaient là. Donc, nous devons faire un rapport. Ils devons faire un rapport. Ils devront faire un rapport. Si on continue de faire un rapport, on ne va pas faire la réalité des choses. Nous devons faire un rapport qui nous vivent. Nous devons mettre en place une commission. De regrouper, non seulement des représentants de l'Etat, mais des représentants des collectifs et des bonnes taux. Donc, c'est ce que nous demandons. Nous demandons aussi l'audit foncier. C'est tout le long du littoral. C'est tout le long du littoral. C'est ce qui nous devons donner. C'est ce qui nous devons donner. Et ce qui nous donne. Et ce qui nous donnerait à 37 ha, cela suffisait largement. Ce n'est plus que ça. Donc, il y a des problèmes qui nous devons donner. Ce qui nous devons donner 20 ha. Il y a des tas de taux de djambour. Donc, 20 ha. Ce qui nous devons donner, c'est nous des membres du collectif. Donc, c'est ce qui nous demandons. Il faut faire un audit. Il ne peut avoir exactement ce qui nous devons donner. Ce qui nous devons demander d'une délégation. spéciale au niveau de la mairie de malika parce que population il sonne moumata la gadiaga l'emfa def barina il l'emfaillac mot l'emfa d'affaire donc nous lui demander à ce que nous j'allais qu'avec nous devons déposer des plaintes contre moumata la gadiaga mais jusqu'à présent aménu si ben le suite auprès du procureur volent déposer son plan mais depuis lors aménu béné suive au moment donné voici plein de baux à la bici topo aussi ne nous revient nous demandez et tabi nous def nous reviser pays d'un enfant de mon nom la n'est pas de ni pédébile à n'y avait pas d'affaire mais la fin de l'année qu'on avait des déclassement lui nous bagnou des faits demande de déclassement vie présentement salle demandez à ce que nous régulariser nous ne nous dîner la fane et qu'on ne reconduit que donc et à bifiné que son moins tout le dîner le dit même C'est la même erreur que l'on a fait dans le cadre de l'État pour les recondruire. On ne sait pas qu'il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui souffrent. A chaque fois que les mêmes promoteurs de l'État, nous demandons à l'État de réviser le PUD. Ce même regroupement de collectifs qui s'était déplacé chez le Premier ministre pour soumettre un ensemble de documents liés au collectif. Le lendemain de ce déplacement, le lundi passé, on s'est déplacé pour déposer un courrier officiel pour saisir de façon officielle le Premier ministre sur la situation du PUD, mais aussi sur la situation d'environ 3500 familles impactées appartenant à ces collectifs. Et heureusement, alhamdoulilah, jusque-là, la réaction de l'autorité, le Premier ministre en l'occurrence, sous l'instruction du Président de la République, sa réaction a été très positive et salutaire. Jusque-là, on a constaté qu'il y a arrêt des travaux sur les sites que nous occupons. Nous saluons cette décision qui est un pas vers l'apaisement de la situation d'inquiétude que nous vivons depuis des années. Nous avons, on avait convoqué l'ensemble des membres des collectifs, le 28, c'est aujourd'hui même, mais hier, vers 16h, on a été convoqué par la police de Malika sur l'instruction du sous-préfet pour nous demander de sursoir ou bien de reporter cette rencontre, non seulement pour se conformer à la loi, parce qu'il y a eu un arrêté qui interdit les travaux et éventuellement les rassemblements dans ces sites. Nous aussi, en tant que citoyens, en tant que responsables, on se conforme à la décision ou bien aux décisions des autorités étatiques, parce que nous sommes des responsables. Nous sommes également confiants que les autorités vont fouiller de fond en comble ce qui se trouve au niveau de Malika, particulièrement au niveau de la VDN3, particulièrement, encore une fois, la zone qui est inscrite sur le PUD du décret 2023-823 du 5 avril, qui a déclassé 827 hectares ou 826 hectares au niveau de la bande de Filaho de Malika. Ce que nous attendons des autorités, d'abord d'installer une délégation spéciale, au niveau de la commune de Malika. Parce que les populations ont assez subi d'injustices, mais aussi ont assez subi des dérives administratives de l'autorité communale, Montmartal Agadiaga en l'occurrence. Donc, ce que nous attendons, d'abord, à part cette décision de délégation spéciale, on attend d'eux un audit. Le troisième point aussi, c'est l'intégration des populations, où il y a la prise en compte des populations qui occupent actuellement, qui sont les premiers occupants de ces sites. Vous réclamez aussi une mise en place d'une commission populaire ? On propose également la mise en place d'une commission autonome, indépendante. Une commission qui sera composée de différents acteurs, éventuellement des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs qui occupent le site, qui connaissent la réalité du terrain. Ou bien les réalités du terrain. Il y a ce qu'on appelle les Boromtol. Il y a nous à acquérir. On souhaite de l'Etat la mise en place le plus rapidement possible de cette commission qui sera autonome, qui va travailler de façon objective. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens censés transmettre les informations administratives, ils étaient là, mais ils ne transmettaient pas la bonne information. Donc on ne peut pas ignorer toutes ces familles pendant des années. Ils sont allés jusqu'à même, dans la pratique, se contredire, parce qu'il y a des documents qu'ils signent, il y a des engagements, et à côté, dans la pratique, on les voit encadrer des promoteurs qui viennent juste d'arriver. Donc ça, c'est contradictoire. De toute façon, nous attendons de façon très urgente la mise en place de cette commission autonome qui va travailler sur la prise en compte de ces populations, de ces acquéreurs de bonne foi, de ces populations qui ont acquis sur la base de documents signés par le maire lui-même. sur la base de documents signés en partie par les services étatiques, sur l'instruction du président de la République qui avait demandé à ce que ces personnes soient régularisées. Donc cette décision ne peut pas être ignorée dans le PUD. C'est tout ce que nous attendons. De toute façon, il y aura d'autres plans d'action, parce qu'on a juste voulu se conformer à l'autorité pour ne pas être collés comme motif que nous sommes des responsables. Ça fait plus de dix ans qu'on est sur le site, mais on n'a jamais été, on n'a jamais fait de dérive. On s'est toujours conformés à la ROA. On a toujours eu confiance en notre administration. Mais malheureusement, les actes que la plupart de ces administrateurs posent vraiment ne nous honorent pas et ne nous rassurent pas non plus. Par contre, les décisions qui ont été prises récemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des décisions sanitaires. Nous remercions ceux qui avaient prévu de se déplacer. Il y a le député Guy Madisagna, qu'on a appelé pour lui dire qu'on a voulu se conformer pour éviter des confrontations. Nous avons également appelé madame l'honorable Fatouba, qui est de PASTEF, qui a des militants qui appartiennent en même temps au collectif. Il y a également le député maire Baragay, qui a une grande partie de ces militants aussi, qui appartiennent au collectif. Il y a également les jeunes patriotes qui nous ont soutenus, qui ont fait une sortie, que nous saluons. Parce qu'au moins, ils reconnaissent notre existence. Ils reconnaissent aussi que nous sommes victimes. Nous sommes allés jusqu'à recevoir l'appel de Samblux, qui est le plus grand, je ne vais pas dire notre plus grand ennemi, mais de toute façon, il nous a causé beaucoup de tort. Ils ont voulu exposer leur situation, mais on leur a dit que... Parce qu'ils reconnaissent que nous sommes victimes. Ils disent qu'eux, ils sont des victimes. Ils ont pointé du doigt l'administration. Mais nous, en tout cas, ils ont dit que c'est l'administration qui les a induits en hérive. Donc nous, on n'est pas là pour apprécier. Ce qu'on apprécie, ce sont les opérations de démolition qu'ils ont entamées sur l'encadrement des autorités étatiques. Particulièrement la police, parfois c'était la gendarmerie. Donc c'était ça comme information. Mais avec cette situation, est-ce qu'il n'est pas grand de revoir aussi le PIB ? Effectivement, on a saisi le président de la République. Nous avons également saisi le ministre des Finances. Nous avons aussi officiellement saisi le premier ministre, qui a assez vécu aussi d'injustice. Nous aussi, de notre côté, en tout cas ce qui est à notre niveau, on en a assez vécu. Et on espère qu'ils vont revoir le PUD, n'est-ce pas, pour au moins prendre en charge ces réalités. Parce qu'il y a des réalités économiques, parce qu'il y a des zones qui sont toujours cultivées. Il y a également des réalités économiques liées au logement. Donc il y a des bâtiments qui existent là-bas. Il faut faire un acte pour sauver ces bâtiments. C'est parti !